Hey salut Youtube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de Baudet Cube. On commence la journée avec quelques petites choses qui ont été faites. Déjà, j'en ai marre de bouffer du pain. Donc, j'ai décidé d'opter pour une autre nourriture et en attendant que je produise tout mon environnement, écosystème, tout ça, j'ai regardé un peu ce qui se faisait le mieux. Et en fait, comme il y a plein de fruits partout, il y a des pommes et tout, j'ai fait des salades de fruits. L'avantage des salades de fruits, c'est qu'en fait on peut les faire avec n'importe quel fruit. Donc, là, j'ai des cerises, là, j'ai des pommes et hop, ça me fait des salades de fruits. Et il y a 4,5 de gigot et 11 de saturation. Donc, en vrai, c'est plutôt sympa. Bon, ensuite, on a été construire l'usine là-bas. Vous savez, la petite usine que je voulais faire, l'usine à bois. Sauf que, en créatif, quand je faisais l'usine, pour faire tourner le truc, il n'y avait pas besoin de glu. Et là, il y a besoin de glu. Donc, pour avoir de la glu, il y a deux possibilités. Bon, vous voyez, j'en ai. Enfin, pour avoir de la glu, il faut de la slime. Et pour avoir des slimes, il y a plusieurs possibilités. La première des possibilités, c'est de l'aloe. Mais apparemment, on n'en trouve que dans les déserts. Il y en a un à 3 000 blocs, mais c'est chiant. Et sinon, on peut faire de la pâte avec des limes. De limes d'ail. Donc, les limes d'ail, c'est facile parce qu'il y a plein de fleurs partout, de botania. Donc, on peut en récupérer, etc. Et la pâte. Alors, il y a deux pâtes différentes. Moi, la pâte que je vais faire pour mes builds et pour toute ma pâte de ma boulangerie. Ce n'est pas cette pâte-là. C'est une autre pâte. Bref, on s'en fout. Mais avec cette pâte-là, en fait, il suffisait juste d'avoir du flore. Mais pour avoir du flore, il me fallait soit ce gros machin-là. Ça prend de la place. Soit ce petit milling. Donc, écoutez, on est parti là. Et on a mis du milling ici. Donc, regardez. Hop ! On a notre machine à milling. Il suffit juste de faire ça. On met là-haut le blé. Hop ! Ça casse-là. Ça revient ici. Et on a deux flores. Et après, avec le flore, avec de l'eau, ça fait de la pâte. Et on a eu notre glu. Je vais vous montrer la machine une fois terminée. Donc, on y va bien sûr en petit airship. J'adore ce ballon. Il est excellent. Voilà. On ne voit jamais sa tête. Et on est donc dans notre petite forêt qui est là. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne la machine déjà. Ce n'est pas compliqué du tout. Attendez. Hop ! On vient là. On vient là. Alors, je l'ai positionné juste à côté de la maison. Comme ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. Vous voyez, tout est prêt. Alors, il faudra juste que je retravaille un petit peu le côté parce que je n'avais plus assez de dirt. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Comment ça fonctionne ? En dessous, on a un windmill bearing. D'accord ? Avec ça, en fait, on a fait un mât. Donc, un radial châssis. Et on a mis des sails. Donc, juste ça, en fait, ça va permettre de faire tourner et que cette machine soit autonome. De ce côté-là, on a mis des deployeurs. Je ne vais pas dire des doigts parce qu'à force, ça va paraître bizarre. On a mis des deployeurs. Et ici, on a mis des scies. Donc, comment ça se passait ? La machine, elle va tourner. Attendez. Avant, je vais faire ça. Et je vais enlever ça. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle tourne. Il faut que je n'ai plus rien dans la main. La machine, elle tourne. Vous voyez ? Et donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne comme ça. Une fois qu'elle va arriver ici. Donc, le portable storage. Une fois qu'elle va arriver ici, ça va se décharger. Et on va avoir tous nos items ici. Comme d'habitude, c'est provisoire. Après, il y aura des deployeurs qui vont arriver et qui arriveront à peu près par ici. Pour faire une petite déco toute mignonne. Le coffre permet de stocker en attendant que le déployeur arrive. Et donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'il faut mettre le sapling ici. Pour que les doigts qui sont là, en fait... Ah bah déjà, il faut faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas oublier ça. Hop, voilà. Comme ça. En fait, les doigts vont permettre de planter automatiquement les saplings. Alors là, je n'ai pas autant de saplings que je voudrais pour l'instant. Donc, tout ne sera pas rempli. Mais au fur et à mesure, ça va se remplir. Vous êtes prêts ? Je la mets pour la première fois. Go ! Et voilà. Regardez. Ça plante automatiquement des arbres. Et dès que les arbres vont pousser, ça, ça va arriver. Ça va casser l'arbre. Donc là, hop, regardez. Dès qu'on arrive ici, Hop, ça se remplit là. Dès qu'un arbre va être poussé, il va se casser. Tous les items vont rentrer dans le coffre qui est ici. Donc là, je ne peux pas cliquer sur le coffre, c'est normal. Et une fois que ça va arriver ici, le coffre va se décharger. Et ça va fonctionner. Donc vous voyez là, il a quasiment tout mis. Bon là, il n'en a plus malheureusement. C'est génial, non ? C'est génial cette machine. Et bien écoutez, notre première machine est faite. Ah, regardez, il y a un arbre ! Oh, c'était tellement rapide. Génial. Donc vous allez voir, hop, là ça s'arrête. Ça casse l'arbre. Hop, l'arbre est cassée. Donc derrière, ça va replanter si on a eu des nouvelles pousses. Et on va attendre ici. On n'a pas eu de bois ? Mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Pourquoi on n'a pas eu de bois ? Attendez. Ça ne fonctionne peut-être pas avec les drawers. On va essayer autre chose. Ok, en fait ça fonctionne. Regardez, le bois est bien là. Le seul problème en fait, c'est juste que ça ne veut pas se connecter. Donc je pense qu'il faut que je fasse un funnel, un convoyeur, juste un funnel et un drawer ou un drawer contrôleur. Peut-être avec quelques petits deployers. Mais ça fonctionne et ça marche très bien. Voilà. Donc écoutez, je vais mettre ça en place et je vous montre la version finale. Bon, logiquement, le système est en place. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce gros truc là, d'accord, qui va en dessous. J'ai mis des shafts qui arrivent jusqu'au bout avec des grasses à des verticales. Voilà, on peut les voir ici, vous voyez. Et donc après, ça arrive là. Et avec tout un enchevêtrement, ça fait tourner ce petit truc là. Et donc ça arrivera normalement ici. On va tester tout de suite. Et on va voir si ça fonctionne. Alors attendez, avant je vais juste faire ça. Parce qu'il s'est passé quelques petits trucs. Il y avait un arbre ici. Il y avait un arbre ici. Voilà. J'avais un arbre qui était trop près et il l'a coupé. Donc voilà, il n'y a plus d'arbre. Ce n'est pas grave. Par contre, il faut juste que je vire ça, ça, ça. Sinon, ça va foutre la merde. On va voir ce que ça donne. Alors, let's go. Donc le convoyeur fonctionne. Tout doucement. Mais ça fonctionne. Après, en vrai, il n'y aura pas besoin de plus vite. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de plus vite. Il ne faut pas le stresser plus que ça. Hop. Il continue à casser en attendant. C'est peut-être un peu trop lent. C'est possiblement peut-être un peu trop lent. C'est enfin terminé pour de bon, pour de vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme vous voyez, j'ai rehaussé le coffre et le portable storage. Donc là, j'ai rehaussé, j'ai mis un chute et c'est fini. Voilà. Le problème qu'on a, en fait, c'est qu'avec un convoyeur, en fait, ce n'est pas assez rapide. Et donc, ça ne va jamais assez vite. Parce que regardez, là, j'ai déjà, j'ai quoi ? J'ai deux stacks de oak. J'ai des pommes, j'ai des saplings, j'ai tout. J'ai des sticks, etc. Donc là, j'ai juste mis un, j'ai rapidement mis, hop, je vous montre, voilà. J'ai mis juste un upgrade de 4 pour l'instant, par 4. Mais par la suite, en fait, j'essaierai de faire une production d'énergie différente. Parce que l'éolienne, ce ne sera pas suffisant pour gérer les convoyeurs. Donc peut-être que ça, je les ferai en souterrain, je ne sais pas encore. Et donc derrière, après, on fera un truc, par exemple, on le stockera par ici, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, on a notre première usine. Quand on aura besoin de bois, on viendra vite fait récupérer ici. Ou après, par la suite, je mettrai peut-être un drawer contrôleur ici avec quelques drawers. Comme ça, je mettrai deux drawers de spruce. Et dès qu'il est plein, hop, je l'emmène là-bas et ça fera, ça alimentera mon usine. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, usine terminée. J'arrive voir ton ascenseur. Bye. C'est un terrain de beau. Je fais de la déco et tout, moi. Voilà, la déco, bof, ça monte à descend, quoi. J'arrive dans la faille. Enfin, dans la faille, dans ta vallée, quoi. Dans la faille de la locataire. C'est ça. D'accord, ok. Faut aller là-haut d'abord. Oh là là, que c'est beau. Tu veux nommer tout, ça monte à descend en permanence. Ah, c'est mignon. Ça fait vraiment comme les trucs, c'est qu'il y avait au fur du relant sur les côtés. Ouais, exact. Il faudrait un câble en haut aussi, que ça fasse joli. Il faudrait qu'il y ait un câble. En fait, le truc, sinon, tu peux faire la poulie en hauteur, mais là, c'est plus... Après, c'est à mon très haut, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de la poulie en hauteur, c'est que derrière, tu vois tout le système, en fait, des engrenages et des rouages dégueulasses partout autour, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est sympa. C'est au moins dingue, quoi. On va prendre l'ascenseur, quand même. Tu me diras, là, tu vois la guerre boxe de merde qui tourne en tout, mais... Après, bon, il peut aller plus vite, hein, mais là, vu que j'ai mis qu'une seule roue à eau... Non, mais ça va donner la gerbe, après, c'est bien comme ça. Au revoir. Ciao. Ah, je vois ton usine à kelp, ok. Oui. Ah oui, t'as fait, ouais, d'accord. Ok. Écoute, alors, le problème, en fait, c'est que la rivière, les vaches sont profondes, à la base, en fait, c'est que je voulais planter ça au fond, et après, quand je me suis rendu compte, c'était 30 blocs plus profonds, je me suis dit, ouais, le temps que lequel Piron, il pousse, franchement... Ouais, c'est un peu long, ouais. J'aurais le temps de mourir, quoi. C'est sûr. Non, sympa. Pas mal, cet ascenseur. Ouais, il y a un truc que je remarque entre ta base et ma base, c'est que ça tourne beaucoup plus vite chez toi. Bah, en fait, rien que ça, de base, ici, ça tourne à 48 de rotation, en fait. En fait, rien que ça, ça tourne déjà plus de deux fois plus vite qu'une roue à haut, si on a max le speed, et en plus d'ailleurs, c'est x4, donc là, tout tourne à 192 tours par minute. Aïe, 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 si tu mets un doigt, là, ça doit aller vite, hein. Ah bah là, mec, attends, qu'est-ce que je peux fister, là ? Bah, de toute façon, je vais en faire, j'en aurai besoin pour plus tard. Hop, je t'ai fait ça, regarde. Bon, après, le papier, il va disparaître très vite, mais... Ah, ça tape, hein. Plus de papier. Ça tape, ça tape. Ah, sympa. Sympa, tout ça. Mais la presse, c'est pareil, hein, la presse, du coup, ça manque un max. Ouais, bah ouais, clairement. Et voilà pour cette journée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada